Mesdames, Messieurs de la dixième circonscription de l'Essonne, en 2022, vous avez élu pour la première fois un député qui, depuis, a fait la preuve de sa capacité à vous représenter, non seulement dignement, mais avec un certain brio que le pays tout entier a pu remarquer à travers ses interventions médiatiques ou à travers ses vidéos que vous avez été des milliers et des milliers et des milliers et des centaines de milliers à regarder et à diffuser. Il s'agit d'Antoine Léaumant, c'est un jeune député. C'est quelqu'un qui s'est engagé à mes côtés, il y a de cela plus de dix ans, et qui a commencé le travail, l'engagement politique par les niveaux élémentaires en faisant les tâches qu'il y a à faire tous les jours, et qui n'a jamais rechigné à les faire, et qui n'a jamais considéré que c'était en dessous de son importance de faire ces tâches militantes, simples, humbles souvent, et qui ne sont pas dans la lumière du grand jour. Puis il a été la personne qui a organisé mes réseaux sociaux pour préparer les campagnes présidentielles, et vous savez à quel point ces réseaux sociaux ont joué un rôle décisif dans les campagnes présidentielles que j'ai menées. C'est la raison pour laquelle, à son tour, comme connaisseur, comme spécialiste, il est intervenu à l'Assemblée nationale, fait des rapports, présentait des amendements de toutes sortes dans les textes, qui tenaient compte de sa connaissance de ce monde nouveau, moderne, dont il faut bien dire qu'une bonne partie des femmes et des hommes politiques sont complètement dépassés, ils n'y comprennent rien. Mais lui a été là sur cette vigilance particulière. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je crois que sa candidature est passionnante. Pas seulement parce qu'il a été votre représentant avec brio, mais c'est en raison de tout ce qu'il nous reste à faire. Mesdames, Messieurs, il y aura des députés du Rassemblement national, en grand nombre, à partir de cette nouvelle élection. C'est la raison pour laquelle des élus comme Antoine Léomant sont tout à fait importants et décisifs dans une Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'Antoine Léomant est porteur d'une vision de la République et de la France, très ancrée en lui. Et c'est assez frappant pour un homme jeune comme lui de voir sa forme particulière d'amour de la patrie républicaine des Français s'exprimer. Ainsi, je l'ai vu dans un meeting, interroger tous les gens qui étaient là et dire, qui ici a un grand-parent étranger ? Puisque tous ceux qui ont un grand-parent étranger sont aujourd'hui menacés par la politique du Rassemblement national. Et alors, la foule qui était là a massivement levé la main, et moi aussi d'ailleurs, parce que je suis dans ce cas. Et à tous, il nous a dit, vous voyez, tous autant que nous sommes, nous sommes, nous, la France. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire, on est chez nous ici. Et sa parole a soulevé aussitôt un enthousiasme extraordinaire dans la foule qui était là. Et j'ai vu ainsi de cette manière comment Antoine Léaumant pouvait être un grand constructeur de cette nouvelle France que nous constituons, nous autres tous. Les enfants des immigrés, leurs petits-enfants, leurs arrières-petits-enfants, puisque dorénavant, un Français sur quatre a un ancêtre étranger. C'est la raison pour laquelle la priorité aujourd'hui doit être de rassembler ce peuple, de lui montrer de quel côté il peut faire ensemble une grande nation. C'est ce que fait un homme jeune comme Antoine Léaumant, et avec talent et avec conviction. Alors bien sûr, le reste du travail de député, il l'a fait, il l'a bien fait, il a participé à tous les grands débats, et je crois que vous pouvez être satisfait de la personne qui vous a représenté. Dans la bataille pour les retraites, il a été parfait, et ainsi de suite. Mais j'ai voulu attirer votre attention sur ce point précis, car plus que jamais, la France va avoir besoin d'unificateurs. La France va avoir besoin d'hommes, de femmes, qui parlent au nom de tous les Français, et qui n'acceptent pas qu'on montre du doigt une partie de la population en raison de sa couleur de peau ou de sa religion, comme vous savez tous que c'est hélas aujourd'hui le cas un peu partout, et en particulier au Rassemblement National, qui en a fait le cœur de sa politique, la discrimination, la xénophobie, comme on dit, c'est-à-dire la haine de l'étranger, mais deux ou trois générations après qu'ils aient cessé d'être étrangers, leur haine les poursuit. Voilà, mesdames, messieurs, de la dixième circonscription de l'Essonne, pourquoi je vous demande de toute la force de mon engagement et de mon enthousiasme de voter pour quelqu'un qui vous a dignement représenté et qui vous représentera demain tout aussi dignement. Il s'agit d'Antoine Léomant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !